Dans cette vidéo, on va faire des multiplications avec plusieurs nombres et tu vas voir qu'on va découvrir quelque chose d'assez intéressant. Alors déjà, on peut faire cette multiplication-là, 5 x 4 x 2. 5 x 4 x 2, alors mets la vidéo sur pause et fais cette multiplication et ensuite on se retrouve. Alors j'imagine que comme, tu vois bien, ici on a trois nombres qu'on multiplie entre eux, il faut bien qu'on commence par quelque chose et j'imagine que peut-être ce que tu as fait, c'est d'abord cette multiplication-là, 5 x 4 ça fait 20 et donc ensuite tu as multiplié par 2 pour obtenir 20 x 2 qui est égal à 40. Alors si tu as fait ça, c'est tout à fait bien et donc ce que tu as fait, c'est que tu as commencé par prendre les deux premiers nombres, les multiplier entre eux pour faire ensuite la deuxième multiplication et en fait ce que tu as fait, je peux l'écrire de cette manière-là, en mathématiques on l'écrit comme ça. Tu as fait d'abord 5 x 4 que j'écris entre parenthèses pour dire que c'est ce que tu as fait en premier et ensuite tu as multiplié par 2 et tu trouves 40. Donc ça c'est très bien. Alors maintenant, très très rapidement, est-ce que tu peux faire cette multiplication-là ? 4 x 2 x 5 Très rapidement, mets la vidéo sur pause et tu le fais et ensuite on se retrouve. Alors là, peut-être que tu as fait comme tout à l'heure, c'est que tu as d'abord fait ce produit-là, 4 x 2 et ensuite multiplié par 5. Donc si j'écris ça comme tout à l'heure, ça veut dire que tu aurais d'abord fait celle-là, 4 x 2, cette multiplication-là, et ensuite multiplié par 5. Alors 4 x 2, ça fait 8 et ensuite x 5, donc c'est 8 x 5 qui est égal à 40. Alors ici, tu as peut-être remarqué quelque chose d'intéressant, c'est que ici on a les nombres 5, 4 et 2 qu'on multiplie ensemble, dans cet ordre-là, d'abord 5 x 4 et ensuite x 2. Ici, on multiplie aussi les trois mêmes nombres, 4, 2 et 5, mais dans un ordre différent. Et ce que tu vois, c'est qu'on obtient le même résultat. Alors si tu veux, de ton côté, tu peux tester de multiplier entre ces trois nombres-là dans tous les ordres possibles et observer ce qui se passe. Par exemple, on peut le faire dans cet ordre-là, 2 x 5 x 4. 2 x 5 x 4, je peux l'écrire comme ça. Alors là, je vais faire d'abord 2 x 5, 2 x 5, et ensuite je vais multiplier par 4. Alors 2 x 5, ça fait 10. Ensuite, je dois multiplier 10 par 4. Et donc tu vois que là aussi, 10 x 4, ça fait 40. Donc finalement, tu vois que quel que soit l'ordre dans lequel on fait ces multiplications, eh bien on obtient toujours le même résultat. Ici, c'est 40. Donc ça, c'est une propriété intéressante de la multiplication. Et le nom savant de cette propriété, c'est l'associativité. On dit que la multiplication est associative, ce qui veut dire au fond que quand on a une multiplication de plusieurs nombres, on peut les associer dans l'ordre qu'on veut. Ici, on a d'abord associé 5 et 4, ensuite 2. Ici, on associe d'abord 4 et 2, et ensuite 5. Ici, d'abord 2 et 5, et ensuite 4. Et dans tous les cas, on obtient le même résultat. Alors ça marche pour une multiplication de 3 nombres, comme celle qu'on vient de faire ici, mais ça marche aussi pour n'importe quelle autre multiplication avec plusieurs nombres qu'on peut associer dans n'importe quel ordre. Alors ça, c'est une propriété qui va nous aider beaucoup quand on fait des multiplications, et même, tu verras, plus tard dans ta carrière de mathématicien, c'est quelque chose qui revient très souvent.